Alors la technique pour déterminer un prix peut être très variée. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 façons de déterminer un prix pour votre service. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre très prochainement. Alors fixer un prix n'est pas toujours facile. Et les principales raisons, c'est qu'il y a des contraintes. Et donc les 3 techniques les plus répandues pour fixer un prix sont le coût. Donc on va déterminer avant tout la différence entre le coût de production et le prix de vente. Donc le prix de vente va vraiment être le résultat du coût des frais fixes, du temps qu'il faut pour le fabriquer, de la livraison, de toutes ces contraintes-là. Et donc ça c'est une manière de tarifer son service. La deuxième manière, c'est de faire comme la concurrence. Donc vous analysez la concurrence, vous faites une petite analyse de concurrents et vous regardez un peu les prix qu'eux proposent. Et vous allez tout simplement vous aligner. La troisième technique, c'est la technique de la valeur. Et donc c'est le fait que vous demandez à un certain nombre de personnes de déterminer un prix qui selon eux semble intéressant pour votre service. Alors cette troisième technique, j'ai envie de l'approfondir un peu parce que pour moi c'est beaucoup mieux que les deux premières. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une perception différente du prix d'un objet ou d'un service. Et donc si vous voulez faire un rapide test, je vous conseille de faire le test à 10 personnes. Vous dites voilà, regardez un peu ce produit ou ce service-là. Et vous dites combien est-ce que vous estimez que ça va coûter. Eh bien vous allez vite voir. Et d'ailleurs j'ai eu l'expérience la semaine passée lors d'une formation qui a été organisée par une start-up belge, Pricing Pact. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ce qui était intéressant et l'exercice qu'il nous a fait faire, c'était de parler d'une tasse. Et donc chacun a pu voter sur le prix d'une tasse et il y avait des divergences énormes alors qu'on n'était que 20 dans la salle. Moi par exemple, le prix d'une tasse que je trouvais excessif, c'était 100 euros. J'avoue que c'est beaucoup mais elle pouvait être en... Moi j'imaginais une tasse en céramique, fabriquée main, je ne sais pas. 100 euros pour moi c'était déjà la tasse la plus chère, c'était quand même excessif. Mais là il y a des tasse avec des diamants aussi, donc on peut aller beaucoup plus loin, donc tout dépend, la perception. Et donc j'étais un des seuls à indiquer ce prix-là assez élevé parce que la plupart c'était 20 voire 50 euros. Et donc vous voyez que sur 20 personnes, il y a déjà une perception différente sur un objet hyper simple qui est une tasse. Et donc imaginez-vous un peu la perception que vos clients pourraient avoir sur votre service. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette technique, vous allez créer un prix lié à votre service et à toutes les fonctionnalités que vous proposez. Au lieu de bêtement faire comme les autres et être considéré comme un parmi tant d'autres qui font la même chose. C'est ce qui va vous permettre également de vous différencier et de sortir du lot. Donc je dirais que le mieux c'est de faire l'expérience autour de vous, poser la question à un groupe d'amis ou à un groupe de personnes que vous rencontrez dans votre espace de coworking. Vous leur posez la question, tiens, combien vous estimez mes services et vous faites une liste des différents prix. Et puis à vous de voir quel public vous voulez viser. Parce que des gens qui vont vous dire que vos services sont trop chers, il y en aura toujours, 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 toujours. Donc il n'est pas question de tomber dans le panneau et de faire par peur de louper des projets, de faire au moins cher. Parce que ça, ça ne nous importe rien. Sur le court thème, vous allez peut-être avoir un projet ou deux, mais c'est absolument pas agréable de travailler pour pas cher à long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un business qui fonctionne et dans la durée. Donc, c'est important de considérer ça, je trouve. Et donc, parmi ces trois techniques, la technique qui en ressort le plus, et ça a été confirmé par cette expérience, et aussi, c'était le message que voulait transmettre la Startup Pricing Pact lors de son événement, c'est qu'on a tous une autre perception du prix. Et donc, différenciez-vous, pensez plutôt à amener des fonctionnalités différentes et innovantes qui ne vont pas pouvoir être comparées à d'autres services similaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Le prix, c'est vraiment déterminant pour votre service. Et donc, je voulais partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao !